On prend maintenant la direction de la côte atlantique où une nouvelle baleine a été retrouvée morte, échouée hier après-midi sur la plage de la Coubre en Charente-Maritime. Il s'agit d'un rorcal, c'est le cinquième cétacé échoué sur le littoral français en seulement un mois. Thibault Grosse, Mathilde Baron. Un cétacé long de 18 mètres. Cette carcasse de rorcal a été découverte hier par des promeneurs sur la pointe de la Coubre, au sud de la Tremblade. Ce matin, ces biologistes de l'Observatoire Pélagis mènent les premières investigations. C'est l'espèce de baleine la plus fréquente dans les eaux du golfe de Gascogne. C'est la deuxième plus grosse baleine au monde, après la baleine bleue. Les adultes vont faire jusqu'à 20-22 mètres et là on est sur une femelle adulte qui fait 18 mètres. Les échouages de baleines sont un phénomène rare, mais qui se multiplie ces derniers mois. Les échouages de rorcal, on en a régulièrement, on en a tous les ans, entre 5 et 10 en fonction des années. Là, ce qui est un peu exceptionnel, c'est qu'en un mois, on a eu 4 échouages de cette espèce-là. Un au Crotoy, donc dans le nord de la France, un à Cherbourg et un il y a deux semaines au Sable d'Olonne. L'équipe prélève des organes pour déterminer les causes de la mort. La carcasse a été évacuée cet après-midi. D'après les premières analyses, l'animal serait décédé d'une pathologie encore non identifiée.